Marine Le Pen ne cache pas son agacement. Elle respectera la volonté des proches de Robert Badinter et dit ne pas vouloir polémiquer. Mais elle juge la décision de la famille contraire au principe républicain. Le monde est devenu tellement sectaire et la vie politique est devenue tellement sectaire que plus personne ne comprend que l'on peut rendre hommage à un adversaire politique. Ça s'appelle la courtoisie républicaine. Côté LFI, en revanche, pas question de céder. La ligne est venue de Jean-Luc Mélenchon qui estime qu'un hommage national ne peut pas exclure une partie des Français. Le député insoumis Sébastien Delogu le confirme. Le parti enverra deux de ses députés. Quand il y a un hommage républicain, on est au niveau obligé d'y aller. La République doit rester une et indivisible. Et donc du coup, les deux personnes qui ont des fonctions importantes au sein de l'Assemblée nationale se rendront à cet hommage national. Caroline Fiat qui est la vice-présidente de l'Assemblée nationale et Éric Coquerel qui est donc le président de la commission des finances. Les figures de la France insoumise, Mathilde Panot et Manuel Bompard, ont tout de même décidé de se mettre en retrait. Cela doit nous faire réfléchir à l'image que la gauche renvoie, reconnaissait hier soir un député de la NUPES.